... Allons faire nos courses, effectivement. Bon, autrefois, les magasins d'usine, enfin, la plupart d'ailleurs, ce qu'on appelle les magasins d'usine, ce sont, c'est un camp en rectangle. C'est ça. Et puis on pose des cartons dedans. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que le principe, c'est du déstockage. Et en fait, tout le monde s'y retrouve, parce que pour les marques, c'est une façon d'évacuer tous les invendus, les fins de série et tous les vêtements qui n'ont pas trouvé preneur et qui concernent les collections précédentes. Et pour le consommateur, c'est une façon d'accéder aux marques à prix réduit, en sachant que quand on dit collection précédente, comme aujourd'hui, au niveau vestimentaire, les marques proposent généralement une petite dizaine de collections par an, ce sont des collections très récentes. Donc c'est intéressant. Alors pourquoi on en parle actuellement ? Deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est les soldes. Donc non seulement vous avez à peu près 30% comme d'habitude dans tous les magasins d'usines, mais comme c'est les soldes, ça veut dire que d'emblée, avant d'attendre la deuxième, la troisième, la quatorzième des marques, vous avez du moins 70%, donc ça vaut quand même la peine. Deuxième raison, ça bouge beaucoup dans l'univers des magasins d'usines, parce que c'est exactement ce que vous disiez, c'est terminer le grand rectangle avec une succession de marques, cette sorte de galerie marchande, c'est devenu, en tout cas dans celui que nous avons visité, qui vient d'être inauguré, aujourd'hui, ça change au niveau de la conception. C'est un village, c'est-à-dire des petites maisons basses, des rues, une place centrale et une décoration, une architecture qui ressemble à la région. C'est curieux, ils sont en train de reconstituer le commerce de centre-ville qu'ils ont contribué à faire déserter et le travail, c'est bizarre. Et oui, mais là, en l'occurrence, ce centre commercial est situé sur l'autoroute A13, à une demi-heure de Paris, quand ça roule bien, avec le côté Deauville mis en avant, puisque c'est la route de Deauville. Mais prenez la 14 ! C'est une bonne idée, la 14. C'est vrai que ça roule mieux. Enfin, là, c'est sur l'A13, 100 000 véhicules par jour, donc il y a de quoi faire. Et nous avons visité ce centre, évidemment. Regardez, on ne dirait pas du tout un centre commercial vu comme ça. L'objectif premier, c'est vraiment de sortir des conceptions classiques que nous avons sur les autres centres commerciaux qui sont bien souvent plus enfermés, moins conviviaux. Le consommateur, aujourd'hui, veut quelque chose qui soit aéré ou il n'est plus enfermé dans des centres commerciaux classiques. Donc effectivement, ce centre se différencie des autres centres classiques par son agencement, sa conception. Ça se matérialise dans le centre par des allées aérées, par des bâtiments plus bas que la norme, avec un aspect bois, un aspect chaleureux et des espaces de vie disséminés tout au long du parcours du client pour créer un vrai plaisir d'achat. Le choix du bois est apparu comme un choix fondamental pour ce site puisqu'il a effectivement de belles qualités en termes de normes environnementales et écologiques. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est un matériau noble, chaleureux, mais qui peut être très facilement travaillé pour avoir un rendu qui là nous permet d'avoir un rendu quasiment de bord de mer et d'évasion pendant le moment shopping. L'offre du centre aujourd'hui est tournée vers ce qui a fait le succès du réseau de villages, de marques, à savoir la mode, la maison et le sport. Donc on a capitalisé sur ces offres-là tout en y ajoutant de nouveaux secteurs comme la cosmétique et l'alimentaire, tout ça dans un positionnement moyenne gamme pour répondre au maximum des attentes consommateurs. Quand on rentre dans le détail et qu'on regarde l'offre produit en magasin, on voit effectivement que ce sont des produits de la collection passée, des surplus de stock qui sont recommercialisés, remis en scène en magasin avec des réductions qui démarrent à 33% en moyenne pouvant aller jusqu'à 70% au moment des soldes. Mais ce ne sont pas des endroits où on solde en permanence ? Ce sont des endroits où vous trouvez des prix réduits en permanence puisque ce sont soit des invendus, soit des produits issus de déstockage pour les vêtements, par exemple, de collections précédentes. Donc c'est forcément moins cher. Et comme en plus, c'est les soldes, c'est encore moins cher. Ce qui est intéressant dans ce domaine des centres commerciaux, c'est que plus ça va aller, plus on va s'adapter. Ah oui, d'accord. Plus on va s'adapter à la région. Je suis de remarque d'un acheteur. Un acheteur ? Et qui dit ? Il dit qu'il a été là-bas mais c'est la collection de l'année dernière. Oh, mais parce qu'il n'a pas une taille standard. Comment ça ? Alors elle dit que tu es mal foutu. Et que, évidemment, tu ne trouves jamais ta taille. Ah, mais il y a des articles de sport, il y a des articles, il y a des marques de vêtements, des cosmétiques. C'est complètement faux ou pas complètement ? Vous pouvez trouver des articles l'année dernière, vous pouvez trouver des articles il y a 6 mois, vous pouvez trouver des articles il y a 3 mois. Tout dépend comment la collection s'est vendue et comment les précédentes collections se sont vendues. Voilà, si, cher ami, vous avez déjà tout acheté, évidemment, il ne va pas rester les vêtements Pour être plus sérieux, si vous allez là-bas et que vous avez des prix réduits, oui, mais ce n'est pas forcément sur la collection de l'année, mais c'est probablement sur la collection de l'année précédente. Ça peut être la collection de l'année précédente, c'est vrai. Bon, ça peut. Ça peut. Juste pour vous dire que là, vous avez le côté de ville, ce centre commercial là, parce que c'est sur le côté ouest, sorti de Paris. Mais les prochains qui seront construits ressembleront à la région. C'est-à-dire que si on en ouvre un en Provence, il aura le côté architectural de la Provence. Oui, on ne va pas lui mettre... C'est fini le bunker rectangulaire qui est le même partout en France. On ne va pas mettre un chalet savoyard en plein milieu, effectivement, de la Corse. Merci beaucoup. À plus tard. Non...